Un hommage solennel, où les plus jeunes sont conviés et impliqués. C'est un petit val qui mousse de rayons. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Ce poème, en fait, ça représentait tout le soldat qui était mort pour la France. Voilà, c'est impressionnant. On remercie les soldats qui se sont battus pour nous. Ça a le sens d'arrêter la guerre. Une trentaine d'élèves de CM2 sont présents. En classe, ils ont travaillé sur les grandes guerres. Ça paraît un peu anachronique. On se dirait, mais comment des enfants qui n'ont pas connu la guerre ? Peut-être parce que les valeurs démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité, ce n'est pas de l'acquis. Il faut qu'on continue à les défendre. Les jeunes sont accompagnés par des anciens combattants. Avance, la transmission de la mémoire est un devoir. C'est très important. Il faut dire que maintenant, de la Première Guerre mondiale, nous n'avons plus de représentants. Nous serions militaires, soldats ou qui ont vécu cette période-là. Donc il est important de travailler avec les enfants pour qu'ils gardent en mémoire tous les sacrifices qui ont été consentis par tous ces soldats. Une cérémonie terminée par une Marseillaise, portée par la voix de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.